Bonjour, donc après avoir vu la question qui précède, c'était la question, je crois, quelle question? La question déjà, c'était bien pour ceux qui nous voient, il faut comprendre cette question. Donc c'était la question sur une certaine question, il était de demander, donc on a fait 1 de 1, donné dans ce cas, la relation entre le vecteur accélération du centre d'inertie et le vecteur poids dont le référentiel thérèse supposait galiléen. En fait, j'aimerais bien ajouter une chose, puisqu'il est dit qu'il est supposé que le référentiel est galiléen, puisque, puisque, puisqu'on a supposé, puisque le référentiel terrestre, puisque le référentiel terrestre est supposé galiléen, alors la somme des forces extérieures est égale à la seconde loi de Newton, le principe fondamental de la dynamique. Donc ça c'est pour la question 1, 2, 1. Maintenant on va voir la question 1, 2, 2. Oui? C'est-à-dire la question 1, 2, 2. Il est demandé dans cette question établir que l'expression théorique de la vitesse v en fonction du temps. Et v est égal à gt. Et v est égal à gt. En fait, il suffit juste de prendre cette relation qu'on a trouvée, que je vais appeler par exemple 1. N'oubliez pas là qu'on étudie un certain parachutiste qui est en chute. Voilà, comme ça. Voilà. Je vais appeler cet axe, par exemple, l'axe OZ. N'oubliez pas que ce qui m'intéresse c'est le centre d'inertie G. On a supposé que dans cette première étude, que là, une seule force qui est appliquée sur gt. Et cette force, c'est seulement le poids P qui est égal à mg. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on a dit que, 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 que la seule force extérieure appliquée sur ce gt là, c'est le poids P. C'est-à-dire qu'on vient de trouver cette expression-là. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va, donc, 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 projection, projection de la relation 1, projection de la relation 1 sur l'axe OZ. On va faire une petite projection. Alors, comme vous voyez, n'oubliez pas que là, ce qui va m'intéresser, c'est, par exemple, c'est un vecteur K qui est comme ça. Voilà, l'axe OZ, il est comme ça. P est égal à mg. J'ai trouvé que P, c'est exactement mg. Alors, si je vais projeter cette relation sur cet axe OZ, je vais trouver la composante PZ de P et la composante AZ de l'accélération. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on va obtenir? Puisque A, G et puisque P, comme on voit, est parallèle à K, alors ça va donner exactement P, la composante PZ. Donc, par projection, ça va donner P est égal à M, AG, exactement. Ça va donner M, AG, exactement. Pourquoi? Parce que, tout simplement, on connaît tous que AG, c'est comme ça. P, il est comme ça. G, il est comme ça. Par projection sur un axe qui est parallèle, ça va donner exactement ça. Autrement dit, ça va donner AG, ça va donner P. N'oubliez pas que cette projection que je viens de faire, je peux obtenir ce qu'on appelle la composante PZ, la composante AZ. Autrement dit, ça, c'est exactement PZ, ça, c'est exactement AZ. N'oubliez pas que ce AZ, que ce AZ, que ce AG, donc je vais continuer là, je vais écrire là, comme vous voyez. N'oubliez pas que je viens de trouver que P est égal à M, AG, c'est-à-dire que M, G, puisque P, c'est M, G, est égal à M, AG. Par simplification, ça va rester G est égal à AG. N'oubliez pas que l'accélération AG, c'est exactement la dérivée de la vitesse, c'est DV sur DT, est égal à G. On a DV sur DT est égal à G. Moi, je veux V, donc je vais utiliser, je vais intégrer, intégration. Une intégration, ça va me donner V est égal à GT plus une certaine constante. Alors, comment on va déterminer cette constante? Eh bien, il suffit juste de voir les conditions initiales. C'est-à-dire, à T est égal à 0, on a V de T à l'instant T est égal à 0, est égal à G fois 0 plus une constante. Et moi, je connais d'après les données de l'exercice que la vitesse initiale est égale à 0. C'est-à-dire, on a supposé qu'à ce moment-là, avant la chute, en fait, ça a chuté avec une vitesse nulle. C'est-à-dire que la vitesse V0 est égale à 0. Autrement dit, la constante, c'est exactement 0. Et finalement, on obtient que V est égal à G de l'expression VOU. Et voilà, c'est tout pour cela. C'est tout ce qu'on a vu. Donc, on a vu ça. Et c'est très simple. Et à la prochaine question.